Je dois être au courant des nouvelles puffs. J'avais acheté une puff. C'est de la puff. Tu puffs, tu puffs. Ce que vous voyez là, ça s'appelle des puffs. Ce sont des nouvelles cigarettes électroniques jetables, aromatisées, fruitées, avec un packaging très coloré. Ces modèles-là, on peut les acheter entre 8 et 12 euros et on est censé pouvoir tirer 600 bouffées dessus avant de les jeter. Elles contiennent au choix 0, 0,9 ou 1,7% de nicotine. Et ça, ça peut déjà suffire à développer une addiction. C'est le plus gros fumeur de puffs de tout le 16e. Et si vous regardez bien, vous en verrez de plus en plus devant les lycées. En ce moment, j'aime bien ça. J'en achète, c'est juste pour des soirées. Après, je la garde et voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans par rapport à une cigarette ? Le goût. C'est le goût, quoi. C'est le goût ? Le goût est bon et ça sent pas mauvais. Je pense que tout le monde en a, mais que pas tout le monde en fume régulièrement. Ça fait depuis la rentrée, je crois, à peu près. Enfin, la rentrée de la Toussaint. Ils aiment bien parce que c'est nouveau. C'est surtout un effet de mode. Ouais, c'est ça, c'est la mode. Il y a des gars sur TikTok qui ont commencé à dire, « Ouais, c'est trop bon, on en a fait ton temps, c'est mieux que les clopes, etc. » Et du coup, l'effet de mode, il l'a pris. « Je peux pas vivre sans sang, je peux pas vivre sans sang, je peux pas vivre sans sang, je peux pas vivre sans sang. » Ok, papy. Tiens, test. Ok, papy, qu'on va rentrer à l'appartement. Je vais vous noter les goûts des peufs. C'est parti. Goyaf mango, 7 sur 10. La numéro 1, c'est résanglacer les frères. Comme toutes les cigarettes électroniques, ces petites vapotes sont interdites au moins de 18 ans, comme le précise bien la boîte. Et vous en avez trouvé où ? En tabac. Et c'est facile de s'en procurer quand on est mineur ? Ouais, au tabac. Non, ils vérifient pas l'âge. Même si à la limite, on passe pas au tabac ou quelque chose comme ça, il y a des comptes Insta qui en vendent. Ces vapotes colorées n'attirent plus seulement des lycéens, mais aussi des collégiens. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce mail envoyé par un principal de collège à des parents du 19e arrondissement. Madame, Monsieur, j'ai été alerté par des professeurs, des personnels vis-scolaires et des parents du phénomène lié aux cigarettes électroniques, modèle Whipuff, avec nicotine. Plusieurs élèves se procurent ces cigarettes et les introduisent au collège. Elles sont disponibles un peu partout. Tu trouves un truc d'adolescence, un truc de pré-adolescence de ouf, c'est les 5e, les 4e qui fument ça ? Moi j'ai trouvé une dans la chambre de ma soeur, elle est en 4e, elle a 13 ans. Il y en a plus au collège qu'au lycée, mais ça commence très jeune. Vers la 5e, on a déjà eu des gens qui nous ont demandé d'aller en chercher pour eux. Il y a tellement de mineurs qui essayent de se procurer ces nouvelles cigarettes électroniques que cette boutique du 19e arrondissement de Paris a décidé tout bonnement de ne plus en vendre. C'est arrivé cet été à peu près. On les a commandés gentiment et puis après ça a pris de l'ampleur. Ils ont vraiment explosé d'un coup. On a commencé à voir que ça touchait du coup beaucoup les mineurs. Du coup, on a tout simplement arrêté de les faire. Ça a attiré entre autres aussi une clientèle qui n'était pas fumeur. Et c'est là où ça a commencé à nous poser un problème au niveau de l'éthique en fait. C'était vraiment très ciblé sur l'aspect récréatif. On n'était plus du tout dans le sevrage tabagique en fait. C'est très simple, n'importe qui peut l'utiliser ou on n'a aucun réglage à faire dedans. Le liquide est déjà à l'intérieur. Donc il y a eu un engouement à ce niveau-là. Après, il y a aussi le packaging qui attire beaucoup forcément. Le goût, il n'y avait que des saveurs récréatives. Parmi les produits qui ont beaucoup de succès dans les tabacs, les boutiques spécialisées et même les grands magasins comme Jiffy, il y a ceux du français liquidéo. On ne vous cache pas qu'on avait très envie de leur demander ce que ça leur faisait de voir leur puff dans les mains de très jeunes adolescents. Mais malheureusement, ils n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Ça aussi, c'est un mineur ça. S'il y en a un par contre que ces images inquiètent, c'est Loïc Josserand. Il est président de l'Alliance Nationale contre le tabac. Il y a même des concours de notation, de parfum. C'est un objet de mode, mais qui rend addict. Les jeunes là sont vraiment des pigeons qu'on cherche à attraper pour les 40 prochaines années. Il y a une étape nouvelle qui est franchie dans l'attrait que peut avoir ce genre de produit. Qui en dehors des enfants aurait envie de consommer ça de façon régulière ? C'est acidulé ou sucré. On va chercher clairement les plus jeunes. Là, on va chercher les pré-ados quasiment. On dirait des boîtes de bonbons, ni plus ni moins. Surtout, c'est malheureusement d'une facilité enfantine à utiliser. Donc c'est redoutable. Et c'est un vrai piège à la nicotine, puisque très vite, ça rend addict à la nicotine. Par rapport à des illiquides, ce n'est pas extrêmement dosé. Ce n'est pas tant et uniquement la teneur en nicotine. C'est la façon dont on va absorber la nicotine. On est sur un produit sur lequel on va pouvoir tirer très fort, très vite. En l'espace d'une seconde, la nicotine passe de ça au cerveau. Et puis sur un plus long terme, aujourd'hui, comme tous les illiquides, et ça vient à nouveau d'être rappelé par le Haut Conseil de Santé publique, on ne connaît pas les effets sur le long terme de ces produits-là. On va éviter d'être naïf, on sait que cette conquête de nouveaux consommateurs de nicotine est une aubaine pour les géants du tabac. D'ailleurs, nos confrères anglais du Guardian révélaient il y a quelques mois que British American Tobacco a dépensé pas moins de 1,16 milliard de dollars pour payer des influenceurs sur les réseaux sociaux.